Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cet après-midi du 13 février. Je vous propose aujourd'hui de revenir en Europe, et plus particulièrement en France, où le 13 février 1800 se tient la première Assemblée Générale des Actionnaires de la Banque de France, marquant ainsi le lancement de cette institution. Officiellement, la Banque de France est créée par Napoléon Bonaparte à leur premier consul depuis novembre. Il l'a créée le 18 janvier 1800, où le 28 niveaux en 8, d'après le calendrier révolutionnaire, alors en vigueur. Cette institution copie tout simplement la Banque d'Angleterre. Ainsi, le but premier de la Banque de France est de pouvoir émettre de nouveaux billets. En effet, alors que l'économie reprend, on observe un manque important de monnaie. La banque, dirigée par Jean-Frédéric Perrego, peut imprimer autant de billets qu'elle veut, mais pour cela, il faut que toute personne qui présente un billet à la banque puisse l'échanger lorsqu'elle le souhaite, et si elle le veut, contre une quantité d'or de la même valeur. Le but est également de pouvoir augmenter l'épargne des Français. Les billets, grâce à la confiance que les Français leur donnent, vont remplacer au fur et à mesure les pièces faites de métal précieux. Ce n'est qu'en 1803 que la Banque de France devient la seule banque française à pouvoir émettre des billets pour Paris. La banque devient propriété de l'État français, début 1946, après une décision de nationalisation effectuée par Charles de Gaulle. Et dès le 1er janvier 1993, suite à une loi parue l'année précédente, les règles institutionnelles deviennent plus strictes. Plus de découvertes autorisées, peu de crédits possibles, restrictions quant à l'ouverture d'un compte. Ainsi, les seules personnes physiques pouvant détenir un compte à la Banque de France sont ses employés. Je serai d'ailleurs ravie de vous partager un témoignage d'une de ceux-ci, si vous le souhaitez, afin d'évoquer plus amplement le fonctionnement de la Banque de France et son importance au sein du pays. N'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires. Indépendant depuis 1993, comme nous le disions, la Banque de France devient membre de l'eurosystème en 1999. Aujourd'hui, la Banque de France est gouvernée par François Villeroy de Gallo et reste la banque centrale de la France. Ces trois grandes missions restent bien sûr la stabilité financière, la stratégie monétaire et évidemment les services plus généraux à l'économie, à l'image du traitement du surendettement, des droits aux comptes ou encore de l'accompagnement des toutes petites entreprises. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a intéressé. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, une vidéo bonus peut arriver très vite. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions en commentaire. Nous serons ravis d'y répondre. Et en attendant, je vous dis à demain, 16h, pour une nouvelle vidéo. Ciao !